Salut tout le monde, c'est Cam Morrison, aujourd'hui je suis un géric de Blois et mon gars Miko Productions. Ça va mon gars, tranquille. Vas-y, je te laisse un petit peu te présenter déjà. Moi je suis Miko, je viens de Blois, dans le 41, je suis jeune clip maker de 18 ans. Je fais des clips depuis 4 ans, ça va faire bientôt 5 ans. Avant je ne faisais pas de clips, j'étais un peu dans le rap, je faisais un peu de son. Tu connais hein ? Et ouais, qu'est-ce qui t'a donné envie toi de commencer le clip ? Tu connais, moi j'avais un pote à moi, c'est un rappeur, tu vois, il s'appelle J.K.O. Maintenant son place c'est La Pezette, tu vois. Et lui il voulait faire un clip, tu vois, j'étais avec lui au quartier, tu vois. Et il y avait un espace jeune, tu vois, c'est un centre, tu vois, ça t'accompagne sur des projets, tu vois. C'est un centre, c'est des personnes qui t'accompagnent sur des projets, tu vois. Les animateurs là-bas, c'est pas eux qui voulaient faire vraiment le clip, c'est les jeunes. Ils aident les jeunes à se former sur des trucs, tout ça, tu vois. Et après moi j'ai pris la caméra, l'animateur il m'a passé sa caméra pendant le clip. Et moi j'ai kiffé, tu vois, ça m'a vraiment cru, tu vois. Et après le montage et tout, on a vu comment l'animateur il m'a montré un peu c'était comment, tu vois. Et c'est parti tout comme ça. Et alors ton premier vrai clip, c'était quoi toi ? Bah c'était la pesette, hein. Ouais. C'était la pesette. Il fait son premier clip à lui, lui. En fait j'ai commencé vraiment avec lui. Toi t'es parti avec lui, tu vois. C'est ça. Et celui qui a le mieux marché aussi ? C'était lequel ? Le clip qui a bien marché ? Ouais, qui a fait plus de vues. C'est Marlowe, hein. Marlowe, ouais. Marlowe K2LM. Ça on l'a clip à Trappes et... Maintenant au jour d'aujourd'hui il a 100 000, plus de 100 000. Et ouais justement on te voit bouger un peu dans toute la région au centre. A Trappes un peu aussi comme t'as dit. Est-ce que à l'avenir tu vas t'exporter un peu plus aussi ? Ouais, je vais aller plus au Paname, moi je pense. Ouais. Tu vois là j'attends un peu, je suis vraiment concentré sur mes trucs, sur mes projets là. Mais après, ouais, pourquoi pas, je vais aller à Paname. Plus tard là, si tu le veux, je vais aller à Paname. Et au début alors c'est toi qui contactais les rappeurs ? C'était eux qui venaient vers toi ? Ça se passait comment toi ? Bah au début, moi je contactais les rappeurs. Et la plupart en fait c'est eux qui me contactaient. Ils voyaient le clip que j'ai fait à ce mec là, à ce rappeur là. Et après c'était parti de là, hein. Ça me contacte, ça me contacte, ça me contacte. Sinon c'est comment ? Toi t'as clippé un peu avec tout le monde ici ? T'as fait d'autres régions, enfin d'autres villes un petit peu ? T'as fait quoi exactement toi ? Ouais j'ai fait Orléans, j'ai fait Bourges, j'ai fait Blois où j'habite. Après j'ai fait un peu de tour aussi, en fait la région centre quoi. Ouais ouais, t'as des clips qui sont créés vous prochainement ou quoi ? Ouais ouais, j'ai beaucoup de projets là à venir là. Là pour l'instant on fait des courts métrages, en fait j'ai une association, c'est Tricky Factory, l'usine bizarre. Et j'ai créé ça avec mon gars Vincent Bellic, big up à lui. Et on fait des courts métrages, on en fait plein là, on fait plein de courts métrages. Et rendez-vous fin d'année tu vois, on va le diffuser plein, on va le diffuser sur des cinémas tout ça. Ouais bien vu mon gars. Sinon à tes débuts c'est comment tu... Même peut-être encore aujourd'hui, est-ce que tu regardes des clips de certains autres clippeurs ? Tu dois voir leur manière de faire, c'est comment ? Ouais moi je regarde beaucoup les clips de Chris Macari et Nicolas Noël, Nicolas Noël il est bon aussi. Nicolas Noël il est vraiment bon. Après moi je regarde plus les clips américains tu vois. Ouais normal. Et le nouveau matériel et le logiciel de montage tu fais ça comment ? Tu fais ça avec Première Pro, après je fais ça aussi tu vois, Vegas Pro, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal, je fais plein de trucs avec et je m'en sors bien. Et pour les caméras ? Pour les caméras j'utilise le GH5S Panasonic, j'utilise aussi le G7. Et après on tourne aussi pour des gros projets on tourne avec le Blackmagic Ursa Mini Pocket. Sinon il y a une question, je me posais, ton meilleur souvenir de tournage c'était quoi ? Mon meilleur souvenir de tournage c'est... Ah je peux pas te dire hein. On est allé sur Paname et tout, que des mauvais souvenirs tu vois. On est allé à Paname, on s'est bloqué là-bas, il n'y avait plus de train tout ça, c'était galère. Ça c'est des mauvais souvenirs, j'ai même pas envie de penser à ça. Ah c'est chaud ça mon gars, sinon t'as clippé pas mal de gars dans le 45, je sais qu'il y a d'autres clippeurs un peu là-bas et tout. Est-ce que tu penses pouvoir faire ta place un peu dans ce secteur là ? Bah je pense, moi j'ai clippé beaucoup beaucoup de rateurs à Orléans et là en ce moment j'avais clippé dernièrement j'ai clippé Akai, je sais pas si tu connais ? Ouais bien sûr, Big up à Akai aussi, Big up à lui aussi. Et tu connais hein, j'ai vraiment clippé Akai, j'ai fait au moins 3 clips à lui et j'ai fait 2 clips à MK800, ils sont un peu du même quartier à Saint-Jean-de-Bré. Et après à l'époque j'ai clippé un peu Chaka Z, avant c'était Chaka Z tu vois, et j'ai clippé un peu eux tu vois. Et voilà, après j'ai clippé aussi des mecs de l'Argonne, tout ça, Mordo tout ça. Et voilà. Ouais bien vu, puis sinon le rappeur que tu rêverais le plus de clippé, n'importe où ce serait-il ? Un rappeur français ? Ah comme tu veux, même si c'est un carry. Déjà rappeur français, j'ai clippé Nino. Ah ouais. Un Nino il est vraiment bon, tu vois. Et après l'américain, moi je pense le 6ix9, non ? Ah ouais, franchement. Et quel genre de clip tu leur ferais à eux ? Ah vraiment un clip matrixé, tu connais. Matrixé. Vraiment matrixé, matrixé. Avec plein d'effets spéciaux, tout ça. Transition, vraiment, tu vois. Matrixé, un clip vraiment matrixé. Justement toi, tu as fait des clips un peu street où il y a tout le monde dans le quartier, tout ça. Et je sais qu'il y a pas mal de rappeurs en ce moment qui font des trucs où les clips sont tout seuls, mais il y a plein d'effets où il y a un scénario et tout. Est-ce que tu penses peut-être pouvoir clipper des sons comme ça en ces jours ? Bah oui. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Après, moi je propose à les rappeurs, tu vois, ils m'envoient leurs sons. Et moi je dis mon avis, tu vois, de faire un script ou un scénario, tu vois. Mais moi je pense que c'est mieux de faire un truc créatif que clipper dans un quartier avec le quartier, tu vois. Moi je dis, il y a pas trop de... Les gens ils vont regarder, ils vont dire c'est le quartier, tu vois. Ça va pas leur impressionner, tu vois. Moi je pense qu'il faut faire un truc vraiment... Moi, tu vois, si je suis un rappeur, moi j'aurais bien voulu faire un truc créatif. J'aurais demandé aux réalisateurs de faire vraiment un truc créatif pour que le public, ça les impressionne, tu vois. Ouais, ouais, je vois le délire. Puis justement, tu m'as parlé de gros métrages aussi. Et est-ce que tu penses peut-être aussi allier les deux, faire des scénarios dans certains clips si tu l'as pas déjà fait ? Ouais, ouais, ouais. Pourquoi pas ? Ouais, moi ça m'intéresse vraiment. Après moi, je suis passionné du cinéma, tu vois. Ça veut dire... Je regarde beaucoup de films, tu vois. Ça veut dire... Ça me motive de ouf. Ok, c'est quand même mon gars. La dernière question là, je la dis à tout le monde. Est-ce que tu as une équipe de foot préférée ? Ah, tu connais. Moi, je ne suis pas fan de foot, hein. Je ne suis pas dans des trucs comme ça, mais j'aime bien le Paris Saint-Germain. Ah ouais, bien vu, bien vu. Paris Saint-Germain et le Barça. Ah, lourd mon gars, bien vu. Tu as des réseaux sociaux où on peut te retrouver ? Ouais, KXM41, Snapchat. Réseaux sociaux Insta, c'est Miko Productions, Collé. Et Facebook, c'est Miko de Kennedy Zoo. Vas-y, bien vu en tout cas, mon ref. Ça fait plaisir. Bien vu. Tous les rappeurs qui regardent, si vous n'êtes pas loin dans la région Sante ou quoi, ça va kiffer appel pour l'équipe maintenant. T'inquiète.